La plupart du temps, la composition commence par une rencontre très concrète avec les musiciens. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé souvent, en tout cas pas de manière systématique à chaque pièce, mais de rencontrer les musiciens et de leur demander, de chercher avec eux, le moyen de donner forme à un son que j'avais en tête. Et c'est vrai que, dans ce sens-là, on peut parler d'empirisme, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement je m'ouvre de cette manière, dès le départ, à une expérience musicale très concrète vis-à-vis de l'instrument, qui n'est pas la mienne. Finalement, je cherche à intégrer des données que je ne peux pas générer moi-même. Et c'est quelque chose qui débouche sur un certain type d'inspiration. Il ne s'agit pas de faire rentrer a posteriori des idées qui ne seraient pas les miennes, mais de chercher à incarner de la manière la plus ouverte possible, dans le cadre de ma démarche, des phénomènes que je n'aurais pas pu trouver moi-même, qui sont souvent très liés à l'expérience des musiciens eux-mêmes, une expérience qui ne peut pas se réduire à leurs études ou à leurs formations, qui ne peut pas non plus se réduire à la facture de l'instrument, et qui sont finalement de l'ordre de l'interaction. Je parle de phénomènes là encore, complexes, c'est-à-dire d'un agencement de choses, d'un geste instrumental, d'un son. Et déjà, je travaille sur un phénomène, c'est une approche finalement de la composition qui est phénoménologique. Si nos instruments ont évolué, continueront d'évoluer, grâce à ces écritures, grâce à ces gens qui vont chercher quelque chose de totalement nouveau. Voilà, donc on a besoin de lui, il a besoin de nous. J'ai reconnu une chose qui était, à mon avis, par rapport à d'autres compétiteurs de musique qui travaillent sur le son saturé, sur le bruitisme, des choses comme ça, toujours une forme assez classique finalement, c'est-à-dire un discours articulé, une grande sensibilité au rythme, à la pulsation, à la simultanité, à des superpositions de rythme, etc., qui font qu'on a l'impression d'être dans un discours très très anarchique, mais en fait qui est extrêmement cohérent et d'une structure absolument, je vais dire, incontournable. Toute la première partie est davantage, effectivement, orientée vers une perception globale. L'importance du collectif est très évidente, c'est-à-dire que les instruments jouent la plupart du temps en homorythmie, c'est-à-dire ils jouent en même temps, et créent un son justement qui est lié, au fait, simplement, ils jouent toujours ensemble. Par la suite, à partir des deux tiers de la pièce, je dirais que cette perception-là va être déplacée, c'est-à-dire qu'on va passer de phénomène de globalité à une sorte d'explosion et de fragmentation de ces phénomènes saturés. Je dirais qu'il y a une beaucoup plus grande caractérisation des différents personnages qui se meuvent et qui s'opposent de manière beaucoup plus conflictuelle. Autant au départ, l'écoute est centré sur le son, autant dans la deuxième partie, je pense que la fragmentation de cet objet saturé de départ débouche sur d'autres choses, des références beaucoup plus claires à des contrées musicales bien plus précises, comme le jazz ou des choses comme ça. L'auditeur va avoir plusieurs choix d'écoute. Il peut essayer de saisir la globalité du phénomène sonore, il peut chercher à analyser, à faire une analyse et de suivre un chemin dans cette jungle de sons, cette jungle de textures, et finalement, à chaque fois, le chemin qu'il choisira ne sera jamais exactement le même. On essaie de développer une communication sur les compositeurs et sur l'ensemble d'un triptyque de compositeurs complet, c'est-à-dire que c'est Franck Bégrossian, l'année prochaine c'est Hénopopé, un allemand, et l'année d'après, Dimitri Kourlanski, un russe. L'articulation entre les trois compéliteurs est assez claire dans ma tête, c'est-à-dire que, bon, Franck Bégrossian, on en a beaucoup parlé, c'est la saturation avec une articulation dans ses pièces. Hénopopé, lui, travaille plus sur comment, avec quelques éléments musicaux de base, on peut arriver à faire germer une forme musicale. Et Kourlanski, c'est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, fait un peu le pont entre les deux. Kourlanski part aussi de quelques éléments qu'il arrive, comme un architecte, à les construire, mais avec aussi cette chose sur la saturation du son et sur l'énergie phénoménale que demande Franck Bégrossian. J'imagine que Kourlanski va être une espèce de résonance de Bégrossian plus popé. Sous-titrage Société Radio-Canada